Bienvenue à tous pour cette petite série de vidéos sur comment méditer, comment apprendre la méditation angso. Je rappelle que ces vidéos sont une introduction pour rapidement apprendre à méditer. Yogananda donnait cette technique très rapidement aux personnes qui venaient le voir. Mais si vous voulez approfondir la méditation, si vous voulez éventuellement aller même jusque vers le Kriya, l'initiation au Kriya Yoga que Yogananda donnait, on a un cours en ligne qui approfondit beaucoup tout ça. Donc commençons avec cette lecture d'un livre écrit par Nayasomi Jyotish qui s'appelle « Comment méditer ». Si la concentration est utile pour réussir dans n'importe quel domaine, elle est absolument essentielle pour la méditation qui, par définition, exige une profonde concentration. Un type d'attention particulier est nécessaire dans la méditation où l'esprit se concentre sur la réalité intérieure plutôt que sur les objets extérieurs. Lorsque nous nous engageons dans une activité extérieure, nos pensées se concentrent normalement sur l'objet de notre attention. Une personne, un livre, le chat d'une aiguille, le chasse d'une aiguille. Mais pour poursuivre notre recherche intérieure, nous devons retirer notre attention des choses du monde et nous concentrer sur une réalité plus intérieure, plus subtile, comme la respiration ou la lumière aperçue sur le front. Alors, la lumière aperçue sur le front ici, c'est une allusion à l'œil spirituel. En effet, quand on est suffisamment intériorisé, donc ça c'est quelque chose qu'on apprend à faire aussi avec le temps, avec les bons enseignements, en effet à un moment on va commencer à percevoir une lumière quand on a les yeux fermés. Et c'est un bon signe. C'est simplement que l'énergie des sens est suffisamment retirée pour pouvoir voir à l'intérieur. Donc plus on est à l'extérieur, moins on voit les réalités intérieures, plus on est, on pourrait dire, écarté de ce qu'on appelle l'état de méditation. Et plus on est retiré, plus on se retire, plus on retire notre énergie du monde, et plus on peut percevoir cette réalité intérieure et aller dans le grand bien-être de la méditation. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, on prépare le dos, on prépare le corps pour aller à l'intérieur. Donc on inspire profondément, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos pour étirer dans ce sens d'abord, puis inspire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche progressivement pour étirer le côté droit. Inspire au centre, expire vers la droite. Inspire au centre, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on se tourne le plus loin possible. On prend deux grandes expires. On revient au centre, inspire, on ré-étire vers les ciels. Ça, c'est l'étirement le plus important. Puis expire, on se tourne vers la droite et pareil. On va le plus loin possible et on respire bien. On retourne au centre. On pose les mains derrière et on se penche un petit peu vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Donc on resserre les coudes des épaules. Deux grandes respires. On revient au centre, les mains sur les cuisses pour ouvrir les ciels. Je rappelle la bonne posture puisque c'est très important pour pouvoir rentrer à l'intérieur. On a un dos qui est redressé et non pas recourbé ou en tout cas aussi redressé que possible, sans tension, très détendu. Les mains sont sur les cuisses, proches des hanches, paumes vers le ciel et les bras sont complètement détendus. Le regard est légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon, les yeux sont fermés et la tête est dans l'axe de la colonne. Et maintenant, on va prendre 20 grandes respirations. Ces grandes respires nous permettent de sentir mieux l'énergie qui est à l'intérieur et aussi de concentrer l'attention avec une autre force. C'est parti. on va respirer. ... 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 On augmente l'amplitude de respiration, maximum d'amplitude pour les cinq dernières. On vide bien, puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air à l'intérieur. Poumons bien pleins, on garde l'air dedans, on détend tous les muscles du corps au maximum. Puis on laisse l'air sortir par la bouche, sans faire aucun effort. Puis on arrête simplement de respirer, comme on apesanteur. Et dans cette pause, on explore toutes les sensations intérieures. Puis on inspire à nouveau, lentement et profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre le plus possible, on contracte le périnée. On redresse le regard un peu plus. On relève tout et on expire. On laisse le corps respirer naturellement et on prend le temps, quelques secondes, de ressentir. C'est vraiment comme tout un monde, un univers fantastique qui est à l'intérieur de nous, qui est en train d'être dévoilé. Comme si le brouillard qui recouvrait la perception de ce monde, en train de se dissoudre, se disperser. Puis on prend donc une double inspiration par les narines, une courte et une longue. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, tout le corps au maximum. Double expire et on relâche complètement. Encore deux fois. Maintenant, on reste très détendu et on inspire sur cinq. On inspire en ressentant et en imaginant l'énergie remontée, l'énergie de la conscience en fait, remontée le long de la colonne pendant les cinq inspirations, pendant les cinq temps de l'inspiration. On inspire, c'est parti. On garde l'air dedans sur la même durée. On concentre toute la tension à la jonction des sourcils. Puis on expire sur la même durée, on ressentant ce bien-être qui se répand dans chacune de nos cellules et à nouveau on inspire. On inspire, même rythme, même rythme. On garde l'air dedans et on continue avec cette concentration dans le lobe frontal pour la rétention. Expire maintenant et à nouveau on sent le bien-être. C'est comme une lumière qui se répand dans nous. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. In安... Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle, inspire, garde, expire. Maintenant, on prend une profonde inspiration, puis on laisse le corps respirer de lui-même à nouveau, on ne contrôle plus du tout le souffle, et on commence par sentir le bien-être qui est là. Si on sent déjà un bien-être tel qu'on a envie de rien faire d'autre que de le ressentir, alors on sait qu'on est déjà une grande partie dans l'état de méditation. Et voilà ce que les techniques peuvent faire pour nous, elles nous font gagner un temps fou, nous permettre d'aller à l'intérieur très rapidement. Et maintenant on va continuer d'aller à l'intérieur, on va essayer d'atteindre et même d'aller au-delà de ce qu'on appelle le retrait des sens. Et pour ça, on amène l'attention dans les narines et on trouve l'endroit dans les narines où on sent le passage de l'air le mieux, cet endroit où on sent le mieux la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. Merci. 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 narc, on ajoute maintenant le mantra hong sô , qui signifie Je suis Cela ou je suis ce qui est. hong accompagne l'inspiration naturelle et sors l'expiration naturelle. Donc ces trois techniques n'en font plus qu'une, ou en tout cas plus qu'une expérience, parce qu'elles sont reliées par ce même mouvement du souffle. ... 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 Maintenant, on prend une inspiration profonde, on expire en trois fois, un petit instant sans respirer, puis on laisse le corps reprendre, respirer à son rythme, et on abandonne toute technique. On abandonne l'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt, et on prend simplement conscience de l'état qui est là. Avec quelle profondeur on peut regarder sous la surface aujourd'hui, et en observant, en regardant cet état, ce bien-être, ce calme, toutes ces qualités vont s'épanouir complètement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Et je vous propose de prolonger ce moment autant que vous sentez du bien-être et qu'on s'estompe naturellement, alors on peut terminer en ouvrant lentement les yeux et en amenant ce calme dans la journée. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt.